La peau sifflant Maintenant on va faire un autre instrument de musique Utilisé par les Australiens, les aborigènes Qui s'appelle le romb Mais le romb a une forme un peu boomerang Enfin une forme avec un profil très caractéristique Qui est très compliqué à réaliser en milieu scolaire Alors moi j'ai simplifié au maximum la fabrication En utilisant plusieurs types de matériaux Soit c'est un matériau que l'on fait soi-même Qui sont des planches de sapin Qui font 5 mm d'épaisseur Et qui font 35 cm de longueur Ça peut marcher aussi en plus petite longueur Là ici ça fait que 28, enfin une trentaine de centimètres Là ici c'est un store en bois qui était jeté Donc je l'ai récupéré J'ai coupé le store en bois Et j'ai fait un essai pour voir si ça fonctionnait Et non seulement ça fonctionne Mais ça donne un son différent de la plaquette de bois Mais les deux fonctionnent Ça vous n'aurez peut-être pas l'occasion de retrouver ce genre de matériaux Alors que ça on peut le fabriquer soi-même Voilà donc ça Une planche de bois Que l'enfant va bien sûr toujours Cette notion de toucher la matière De comprendre ce qu'est le bois La dimension pédagogique et didactique A travers le travail du bois On casse les arêtes pour ne pas se mettre des chardes dans les doigts Avec le papier de verre qui a été préparé sur une petite plaquette de bois Pour faciliter l'utilisation par les enfants C'est le premier travail qu'ils vont réaliser Ensuite Le travail de montage Il consiste à Une utilisation De différents matériaux Qui sont préalablement préparés par l'animateur Il est important que l'animateur arrive à son activité Avec tout préparé Et tout organisé Pour pouvoir bien gérer son activité Donc il va falloir un contrepoids Qui est fait avec une rondelle Qui fait la dimension suivante Une rondelle de 25 mm Et de 10 mm au centre Cette rondelle sera disposée ici Sur la plaque de bois Qui préalablement a été percée de deux trous Qui font Entre 6 et 8 mm On n'est pas au millimètre près Donc cette première rondelle Va être collée Elle va être collée Avec un peu de colle à chaud Appliquée dessus Donc cette colle à chaud N'a pas une fonction de maintien En toute sécurité Ça ne suffit pas Parce qu'avec la rotation Ça va partir Alors toujours Notre matériau de récupération Qui sont des vieilles chambres aires Ou même une neuve Ça ne coûte pas très cher Une chambre aire Une chambre aire En gros De qualité basique C'est de l'ordre de 2,50 euros Et avec ça Il y a de quoi faire des ateliers Pour environ 7 ou 8 classes Alors on découpe Un élastique Dans cette chambre aire On le passe Dans le trou Qui est ici Et ensuite On va demander A l'enfant De repasser Ou au stagiaire De repasser l'élastique Les deux côtés De cette façon Et de le serrer Bien sûr Autour Ça c'est sécurité Ça ça ne pourra pas partir C'est collé Et en même temps C'est fixé par l'élastique Deuxième opération Qui va être La pose D'une ficelle Et toujours Notre support En petit tasseau de bois Qui va permettre De faire la rotation Alors là Il y a un soin Tout à fait particulier A apporter Au nœud Ce nœud là Le formateur Ou l'animateur Doit impérativement Le connaître C'est le double nœud De pêcheur C'est un nœud coulant Avec deux spires C'est le seul Qui est Autoserrant Plus ça va tirer Plus il va serrer Alors qu'un nœud coulant Simple Il glisse Et là On va droit A la catastrophe Alors Le petit bout de bois En question Qui va servir A faire la rotation A été aussi Préalablement percé Avec un petit trou Qui va permettre De passer le fil A travers ce trou Alors Je prends la ficelle Je prends la ficelle L'une des ficelles Qui a été préalablement Préparée par l'animateur Je vais vous donner La dimension Cette ficelle Fait Hop La dimension La dimension de cette ficelle Est de 70 cm Donc 70 cm Donc à savoir Que si l'enfant Ne sait pas réaliser Ce nœud Il est important Que l'animateur S'implique Et le réalise Bien sûr Lui-même Donc Double spire On finit le nœud Et on vient Bien sûr Le bloquer Juste au centre De la baguette On va faire La même opération Voilà Toujours notre Double nœud de pêcheur Donc un nœud coulant Répéter Deux fois Avant de passer Le bout Dans les deux spires Ensuite On tire Et surtout On met le nœud Bien Au milieu De la baguette Et par sécurité Toujours la même chose On a préalablement Découpé Des petits bouts De scotch Armés Qui font 6 ou 7 cm Et on les dispose Au dessus C'est une sécurité Supplémentaire Alors sécurité Qui peut très bien Remplacer aussi Par une goutte De colle à chaud Que l'on met là Bon là Ici on fait De façon perfectible Donc On met ce scotch Celui-ci Mais une goutte De colle à chaud Peut très bien Aussi remplacer Cette sécurité Là Bon là C'est joli Il y a un peu de rouge Alors là Alors là également Nous sommes dans une démarche Avec un contenu Un petit peu pédagogique Donc aux enfants On leur dit Voilà On n'est pas sur une décoration Où on marque son nom Des petits cœurs Etc Non non Là Comme c'est un objet Qui vient d'Australie Et bien On va essayer De s'inspirer De l'art Des aborigènes Alors pour ça L'animateur Va ramener une documentation Des photos Pourquoi pas Un PPS Un powerpoint Qui va permettre De montrer aux enfants Comment se fait La décoration aborigène La décoration aborigène Se fait souvent Avec des couleurs vives Et elle se fait uniquement Par un travail De frise Qui se fait Avec des traits Par exemple Qui sont alternés Avec des points Et on peut aussi Retrouver Des figures géométriques Par exemple Comme ceci Qui peuvent Représenter Un personnage Il peut y avoir Deux ronds Et ensuite Il peut y avoir Autour de ça Une décoration Par points Même chose Autour de l'œil Voilà Ça c'est le principe De la décoration Qu'on va retrouver Dans beaucoup De décorations De rombes Australiens Ou d'autres objets Australiens Donc voilà Ce que le gamin Va pouvoir faire Sur toute la longueur De son rombes Et ensuite Il ne reste plus Que la démonstration A faire Alors à savoir Que le ronde Va tourner au début Pendant un certain temps Sans faire de bruit Pourquoi ? Parce qu'il faut Que la ficelle Se torsade Alors on peut accélérer Le processif Le processus En tournant La poignée Afin que la ficelle Soit torsadée Et à partir de ce moment là Dès que le ronde Va se mettre à tourner Il va claquer Et faire un bruit Un bruit de mobilette Ou un bruit de vombrissement Qui est assez caractéristique Et qui peut s'entendre De très très loin Voilà Ça c'est le ronde australien On fera la démo Après à l'extérieur Donc ça c'est le petit modèle Et maintenant On va essayer Avec le grand modèle Donc il faut un temps Il faut qu'il s'amorce Il faut le rouler d'abord Un peu au début Quand ils sont plus lourds Non mais il faut tenir la baguette Il faut qu'il soit torsadé Voilà ça devrait être bon Après une fois que le fil est torsadé Il n'y a plus l'utilité de le faire Plus grave